Le syndicat de la magistrature, comme tout syndicat, a un volet défense des collègues, mais pas que la spécificité du syndicat de la magistrature, c'est également d'étudier, de promouvoir les réformes nécessaires au bon fonctionnement de la justice et d'analyser les pratiques professionnelles de chacun. Il y a notamment des temps d'échange que sont les groupes de travail, fonctionnels et thématiques, des partenariats avec d'autres associations, d'autres organisations, par exemple la Ligue des droits de l'homme, mais aussi notre participation avec la société civile, puisque la justice n'est pas que l'affaire des juges, mais aussi l'affaire des citoyens, notre participation à des collectifs plus larges, comme le collectif pour une nouvelle politique des drogues, qui nous a permis de développer une véritable connaissance précise de ces enjeux, des questions que le Conseil économique et social a travaillées actuellement. Alors ce que l'on constate, c'est que depuis les années 70, notamment la loi de 70, et plus particulièrement depuis les années 90, on a une explosion de la consommation des usagers de cannabis. Pour autant, le volet pénal, le volet répressif, s'est accru par une réponse systématisée, automatique. On voit donc que le fait d'avoir une réponse pénale automatique n'entraîne pas une diminution de la consommation. On travaille donc, que ce soit au niveau de la police et de la justice, à flux tendu, avec, en termes d'efficacité, je dirais, un effet zéro, voire contre-productif, puisque la consommation ne cesse d'augmenter. On a des procédures simplifiées par ailleurs, que sont l'ordonnance pénale ou l'amende forfaitaire délictuelle, qui ne permettent même plus d'être dans l'échange avec le justiciable, puisqu'on est sur des procédures d'homologation des peines d'amende, sans échange, qui permettraient d'évaluer l'usage qui est fait du cannabis, et donc l'existence ou pas d'une addiction, puisque sans addiction, notre intervention, en tout cas le champ sanitaire et social, démontre que notre intervention est inutile, voire même contre-productive, néfaste. Depuis les années 2000, un certain nombre de missions d'information, et de rapports ont été produits, que ce soit par l'Assemblée nationale, par le Parlement de manière plus générale, ou en 2015 par le Conseil économique et social, qui aboutissent à un certain consensus sur le fait que punir l'usage de cannabis d'emprisonnement est inutile et en tout cas inefficace. On pourrait déjà partir de là, mais je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où il faut être plus ambitieux, et ce que le syndicat de la magistrature propose, en tout cas ce pour quoi il milite, c'est une dépénalisation de l'usage du cannabis, et une légalisation contrôlée, contrôlée par une intervention de l'État, de la distribution des produits. Si le problème est celui de l'usage, il faut arrêter de prendre ce problème par la question du trafic, puisque le trafic ne représente que 6% des procédures, alors que par ailleurs il y a une explosion du contentieux à hauteur de 760% depuis quelques années. Donc il faut raisonner en termes de quel impact on veut pour nos politiques publiques. Si l'impact c'est de juguler, en tout cas de diminuer, parce que juguler les drogues c'est impossible, un monde sans drogue ça n'existe pas, si on veut diminuer l'usage des stupéfiants, il faut travailler autrement, puisque le volet répressif aujourd'hui a démontré ses limites, et il faut donc mettre l'accent sur la prévention, et transférer ces moyens, qui sont à hauteur de 500 millions d'euros pour le volet répressif, vers le volet sanitaire et social, le volet de la prévention, qui est le parent pauvre, puisque le budget est alors seulement de 40 millions d'euros. Donc transférer ce budget pour pouvoir mettre l'ensemble des moyens, l'ensemble des forces vers quelque chose qui marche, qui a démontré qu'il marchait, à savoir le volet préventif. Sous-titrage ST' 501